La franchise Die Hard de John McTiernan nous a toujours tenu en haleine. Si on passe le débat sur le premier avec Séti ou Sétipa, un film de Noël, je sais pas pour vous, mais j'adore voir Bruce Willis taper sur des méchants avec des explosions à chaque coin de rue. Et personnellement, mon préféré a toujours été le troisième, titré Une journée en enfer en français. Mais ça, c'était avant de découvrir l'autre fin du film. Dans Une journée en enfer sorti en 1995, ce très cher John McClane renfile le holster et le débardeur blanc dans une folle chasse au trésor, organisé par le petit haut frère Grubber et accompagné d'un Zeus qui ne vient pas de Grèce mais d'Harlem. En plus d'être pour moi le meilleur Die Hard, bon ok au même niveau que le premier, on va pas se mentir, c'est surtout mon film d'action préféré. Avec au casting, Bruce Willis évidemment, mais aussi des petits guests comme Jeremy Irons et Samuel L. Jackson. Excusez du peu, on pète la classe ou on la pète pas. Et j'aime surtout cette chasse aux énigmes au travers des rues de New York pour détourner l'attention du braquage de la Banque Fédérale. Bref, c'est un excellent chine d'action, intelligent et bien rythmé, mais qui m'avait toujours un peu laissé sur ma faim. À cause de cette faim. Tout le long du film, on découvre le personnage de Simon Grubber, un astucieux manipulateur qui semble toujours arriver à ses fins. Prendre le contrôle des bennes de New York, ça s'est fait. Cambrioler la Banque Fédérale sans que personne s'en aperçoive. Ça s'est fait aussi et s'échapper en soum-soum à travers un réseau de tunnels. Et bien c'est parti mon kiki. Et jusqu'à cette séquence où il fait croire à McClane que l'or est sur un bateau qui va exploser, il nous tient en haleine le bougre. Sauf que le petit Johnny n'est pas dupe et qu'il sait que l'or n'est pas sur le bateau. Et grâce à une adresse écrite sur le flacon d'aspirine que Grubber lui avait donné, il arrive à le pister jusqu'au Canada. Là, c'est là, bambaché les méchants. Jusqu'à ce que la police arrive. S'en vient un affrontement dans les airs. Et finalement, John McClane nous prouve son héroïsme total en tirant deux balles pour que s'écrasent des lignes à haute tension sur l'hélicoptère de Grubber qui, bah, t'a renfumé. Voilà, ça c'est la fin qu'on connaît tous. Mais vous avez compris le format, vous avez juste lu le titre, il existe une version alternative. Enfin, pour le coup, il en existe même deux, dont une qui a été tournée. Dans cette première fin alternative, existe la séquence de l'hélicoptère. Dans l'idée, McClane et Zeus sont arrivés à se sauver du bateau, mais se doutent qu'il y a anguisse ou roche. On retrouve donc Simon Grubber quelques temps plus tard, dans un bistrot en Allemagne ou Hongrie. Alors qu'il lit pépère les nouvelles du matin, une silhouette lui fait face. C'est John McClane qui, comme dans la première fin, a retrouvé sa trace grâce au flacon d'aspirine. Bon, sauf qu'entre le Canada et l'Europe, il y a une sacrée trotte. Grubber essaye alors d'alerter ses gardes du corps, mais McClane lui fait comprendre qu'il les a d'aimes bien comme il faut. S'en suit alors une petite conversation sur le fait que c'est pas non plus la fête pour John. Comme McClane n'est pas venu là pour enfiler des perles, il pose les bases. Ou plutôt un bazooka chinois à deux sorties, pour pas qu'on sache d'où ça sort. De toute façon roulette russe. Il lance Grubber dans un petit jeu d'énigmes où une mauvaise réponse implique l'actionnement de l'arme. A la dernière question, Grubber se trompe et McClane lui dit de tirer. Évidemment, vous vous en doutez, c'est le méchant qui se prend le missile en pleine poire et rend ainsi McClane victorieux. Mais victorieux de quoi ? Parce que c'est bien tout le souci de cette fin qui n'a donc pas côtoyé les salles obscures. Car le but de cette fin, c'est la vengeance. Alors oui, le titre original du film, c'est Die Hard with a Vengeance. Mais cette vengeance du titre, c'est celle de Grubber contre McClane pour avoir tué son frère Hans. Vous savez, c'est le professeur Rogue qui a fait une chute de mille pieds après être tombé d'une academy plaza dans le premier volet de la trilogie. Vous avez suivi ? Cette vengeance, ce n'est pas censé être celle du héros. Normalement. C'est le scénariste du film, Jonathan Haisley, qui a proposé cette fin qui fut par la suite modifiée par les producteurs qu'il a jugée trop cruelle. Et surtout, hors de propos avec le personnage de John McClane. Dans Piège de Cristal, McClane est un héros avec des failles, bien sûr. Mais il reste un bon samaritain, flic, consensueux sous certains aspects, qui a le dérapage facile mais qui fait son boulot. Sauver des vies. Et là, avec cette fin alternative, on découvre le personnage sous un tout autre biais. Dans sa conversation avec Grubber, il explique qu'il a été mis à pied qu'on lui a retiré sa pension et que le FBI le soupçonne même d'être complice du barcage. Et en plus, sa femme l'a quitté pour de bon. On va dire que niveau karma, on n'est pas au top. Ce qui fait que le personnage, il n'a plus rien à perdre. Au revoir, le flic attaché à son insigne, et bonjour, le justicier, pas si masqué, qui commence à en avoir ras la casquette de la fratrie Grubber. Avec cette fin-là, on voit un personnage fatigué par ce qu'il a enduré. Plus cynique que sarcastique, qui ne pense plus à sauver la veuve et l'orphelin, et qui ne désire qu'une seule chose, avoir la tête de Simon Grubber. Et c'est tout le principe de la vengeance. Et ça renvoie sur un autre aspect important. Comme il n'a plus rien à perdre, il n'a plus peur de la mort. Avec son système de canon d'où on ne sait pas trop où va sortir le missile, McLean joue un coup de poker où lui-même pourrait perdre. Ça pourrait être vu comme une manière de conclure cette trilogie des Die Yards. Après avoir frôlé la mort à maintes reprises, il fait finalement face à elle en faisant jouer le destin. Après, ça reste malgré tout un héros immortel qui a toujours un coup d'avance. Donc voilà. Avec cette fin, je pense que ça aurait donné un tout autre visage à McLean. Plus sombre, plus violent et carrément plus dramatique. Est-ce qu'après ça, il serait resté un héros aux yeux des spectateurs ? Je ne sais pas personnellement, mais les producteurs, ils y ont bien cru. Néanmoins, je trouve quand même dommage qu'il n'en soit rien resté. Parce qu'entre la roulette russe énigmatique et le feu d'artifice d'hélicoptère, je trouve qu'un petit boom est carrément plus réaliste qu'un gros. Mais ça, c'est mon avis. Et c'est peut-être le vôtre aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, et je vous disais qu'il y a eu une troisième fin qui a été imaginée mais qui, elle, n'a jamais vu le jour. Le scénariste, Jonathan Hesley, avait eu une autre idée qui était censée réconcilier le gros boom avec le jeu d'énigme. Simon Grubber était censé s'échapper en avion avec tout son magot. Mais pendant qu'il faisait la bamba avec ses comparses, il remarque la présence de la fameuse bombe de la fontaine embarquée avec eux, habilement placée là par McLean. Après avoir joué au jeu de la patate chaude pendant une seconde ou deux, vous savez, c'est quand on se lance une balle et qu'on doit être le dernier à l'avoir dans les mains. Grubber demande si quelqu'un n'aurait pas un galon de 4 litres et puis, bah, ça explose. Pour le coup, il la trouve beaucoup moins bien, même si il y a un clin d'œil à une des énigmes du film. Ce côté, oups-y, il y a une bombe dans l'avion, comment qu'on va faire ? Bah, ça tente totalement ridicule le personnage de Jeremy Irons. Et après deux heures à l'avoir mis sur le podium du méchant le plus futé du cinéma américain, bah, ça aurait été un peu ballot qu'il perde juste au jeu de la patate chaude. Voilà, c'était là où les fins alternatives de Une journée en enfer de John McTiernan. Je trouve ça passionnant, en fait, les choix qui sont faits pour conclure les films. Parce que tout se joue, en fait, sur ces dernières minutes. Une fin mémorable peut rendre un film culte, comme une fin pourrie, sera le dernier souvenir qu'on aura d'une histoire qui aurait pu être bien. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être au courant de toutes mes sorties. Et si vous voulez me donner un coup de main et par la même occasion avoir accès à mes vidéos en avant-première ainsi qu'à des petits making-of exclusifs et plein d'autres surprises à venir, vous pouvez aller faire un tour sur mon Utip. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bien sûr, Yippie-Ki et moi j'aime ! Sous-titrage ST' 501